et c'est parti pour une nouvelle vidéo donc bonjour à tous et j'espère que vous allez bien moi ça peut aller donc aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo de ce make-up là parce que j'ai passé une petite commande tout est relatif quand on a vu la taille du carton chez sephora alors quand je veux dire tout dépend de la taille du carton j'ai pas d'éveil visé sephora clairement je me suis acheté un calendrier de l'avant de la marque ritual j'en ai profité pour passer une petite commande donc pour prendre calendrier de l'avant et du coup j'ai un petit peu mais un petit peu vous me connaissez craqué pour une palette oui je sais t'en as des centaines non quand même pas t'en as pas mal mais t'es obligé de racheter j'y peux rien ça fait c'était une palette qui me faisait de l'oeil depuis pas mal de temps donc c'est la palette de kate bandy beauty je ne sais plus voilà ça a été renommée c'était la lolita c'est celle là qui se présente juste comme ça elle est juste trop belle ou trop belle et là je me vois on zoom avec le truc bref elle est juste trop trop belle elle me faisait de l'oeil et vu qu'elle avait une réduction donc j'ai cédé et j'ai craqué donc du coup vu que c'est la première chose que j'ai de cette marque là je me suis dit et si on testait tout ça ensemble en faisant un petit make up donc si vous êtes intéressés ben je laisse place à la vidéo donc alors c'est parti avant de commencer je vais quand même vous remontrer le plus près cette beauté voilà elle n'est pas trop trop belle bon c'est vrai il n'y a pas de noir un d'habitude je râle toujours parce que je veux un noir mais c'est pas grave elle est juste magnifique et ce phare ou loulou donc allez on va commencer alors vous m'excuserez par avance si j'écorche le nom des je suis en train de retrouver des trucs je savais même plus que je les avais parce que j'ai tout sorti parce que j'ai des petites des petits bacs comme ça mais non pour les pour les pinceaux donc vous m'excuserez si j'écorche le nom des trucs avant des des phares ils sont tous en train de marquer là c'est en train de devenir donc je vais venir prendre un un phare pour unifier la paupière avec un pinceau fluffy qui a aussi déjà vécu bref je vais prendre le esperanza donc pour l'instant pour unifier la paupière il est pas mal donc donc voilà ensuite je vais prendre la loupe je suis là je vais venir prendre celui là là pour faire mon propre paupière alors est ce que vous vous avez des des produits de de cette marque là parce que moi c'est vrai que cette marque là me fait vraiment beaucoup de l'oeil alors je vais juste essayer d'en foutre partout sur mon teint parce que d'habitude toi même tu sais que je fais mon teint après m'être maquillée mais là vu que tu fais une vidéo qui est déjà sorti ou qui va sortir je ne sais pas dans le dans quel ordre je vais mettre les choses donc mon teint est déjà fait donc c'est un peu compliqué donc ouais donc je disais est ce que vous avez des autres produits moi c'est vrai que les produits teints alors je sais que les produits teints c'est c'est mon gros kiff en ce moment donc voilà alors ce que je vais faire c'est peut-être faire un oeil avec vous et je ferai l'autre en hors caméra pour ça aille un peu plus vite voilà vu que là c'est mon côté où j'arrive à mieux l'autre c'est l'autre côté c'est laisse tomber ouais alors si vous avez quelque chose si vous avez d'autres des produits de cette marque là dites moi parce que moi ça me tente très bien je vais venir prendre celle-ci Amori Amor Morsido voilà je vais le mettre par dessus histoire de sur un petit peu mon vidéo oh focus voilà voilà ensuite je vais venir prendre celui là j'ai arrêté de dire les noms le carigno parce que je pense que je suis désolée hein mais je crois que je suis en train d'écorcher excusez moi alors je vais venir le mettre en coin externe alors j'ai toujours du mal j'ai l'impression que c'était un bordeaux mais en fait c'est un violet foncé bon c'est pas grave en soi on va assumer hein je vais assumer alors je vais venir estomper donc voilà alors c'est ça qui m'énerve quand je fais le teint avant c'est qu'en fait il faut que je fasse super gaffe et moi j'aime pas faire super gaffe parce que moi je suis une vraie donc je vais venir estomper avec le S5 je crois c'est ça bien estomper voilà par contre j'aime beaucoup ils sont quand même ils sont vachement enfin ils sont bien pigmentés vachement voilà c'est 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 comme tous les autres hein ils sont bien pigmentés ils se travaillent assez facilement moi franchement les mattes j'ai pas plus peur mais c'est plutôt les matières un peu style ça qui j'ai un peu peur de les travailler j'ai peur que en fait ça et j'ai peur qu'en fait là on les voit super brillant super ouf et tout et j'ai peur parce que ça m'est déjà arrivé qu'on passe dessus et qu'après ben en fait il y a plus de paillettes donc voilà après c'est c'est ma crainte hein je suis pas normale hein je peux rien voilà je pense qu'on est pas mal hein j'aime bien ensuite on va revenir le tout premier pinceau fluffy là et je vais reprendre le tout premier truc que j'avais pris je pense que je vais pas plus je vais juste prendre le celui là parce qu'il me tente de ouf je vais voir je vais voir ce que ça donne je vais venir prendre un pinceau plat voilà de chez Ebeline ouais c'est bon pareil celui-là c'est ah alors c'est que des paillettes ou c'est quoi non ça va alors il est alors celui-là je me demande si je vais pas plutôt le prendre en top coat sur une autre j'hésite je crois que c'est ce que je vais faire je vais prendre le luna qui est juste à côté en base et je vais prendre celui-là en top coat parce que je sais pas je le sens pas non c'est pas ça que je veux c'est ça alors comme ça en même temps je mets mon doigt carrément dedans parce que la matière me paraît tellement bizarre ça se trouve j'ai gâché tout mon make-up là maintenant sous vos yeux alors c'est bien que ce que je craignais cela je les trouve celui-là je le trouve un peu plus compliqué à travailler voilà je vais essayer de mettre le fameux que j'aimais bien par dessus et j'ai pas oh bah quoique tout seul il aurait suffi c'est suffi bon alors ce que je vais faire c'est que celui-là je vais le mettre en transition comme ça voilà bah écoutez ma foi j'ai plus peur que de mal en fait en fait de toute façon quand c'est des paillettes j'ai toujours peur donc je travaille en tapotant vraiment en tapotant voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de prendre un pinceau floppy vous voyez j'ai fait des tests là pour essayer de ne pas vous foutre partout voilà du coup je viens vous aussi parfois vous êtes tellement content de votre truc et vous vous dites ah je vais mettre un thread liner ah mais j'ai tout foiré après bon en espérant que ça va pas être le cas moi j'aime bien finir en fait les make-up avec un thread liner je vous en avais déjà parlé mais j'ai toujours peur de foirer en fait toujours peur mais c'est ouf en fait à toujours le moment de silence quand on fait le le liner faut que je me concentre du coup je vais venir alors oui j'ai oublié de vous dire que c'est un eyeliner de chez essence voilà et je vais venir mettre le mascara light camera je crois qu'il s'appelle celui-là de chez Tarte ouais de chez Tarte je l'avais dans un coffret j'aime beaucoup je trouve qu'il fait des des super cils voilà donc voilà donc voilà donc hors caméra je vais venir faire le deuxième le deuxième oeil est terminé alors franchement j'adore le rendu j'aime beaucoup voilà au début j'étais un peu sceptique je vais pas le cacher je viens appliquer celui-là de chez Martin cosmétique et c'est le le léonie je le trouve juste trop 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 beau j'ai toujours peur qu'il soit trop clair pour moi mais je m'en fous il est trop beau donc voilà je vais dézoomer un peu plus comme ça vous pouvez voir le résultat donc voilà donc voilà donc voilà petite conclusion sur cette sur cette palette alors moi j'aime bien euh après il faut que je j'essaye de maîtriser ces fards-là celui-là celui-là je l'ai pas encore testé mais il faut vraiment que je les reteste parce que c'est une matière un peu chelou je dirais je donc euh donc voilà il faut vraiment que je reteste pour moi bah c'est une bonne palette la pigmentation est là on les travaille assez facilement après euh qu'est-ce que je pourrais dire encore bah ils sont poudreux mais comme je dis moi euh voilà les fards peuvent être poudreux ça ne me dérange pas mais du moment que qu'ils travaillent facilement qu'on voit vraiment euh le résultat sur la paupière en soi ça ne me dérange pas plus que ça après j'ai testé euh pas toutes les teintes j'en ai testé quelques-unes là je vois qu'il y en a une qui est duochrome j'ai l'impression donc euh voilà euh euh pour moi c'est un test validé euh je la valide euh est-ce que vous vous l'avez euh cette palette là et dites moi ce que vous en pensez tiens bon sur ce je vous fais vraiment d'énormes bisous c'est parti c'est parti c'est parti